bonjour et bienvenue dans ce dernier épisode l'épisode final du mastermind l'épisode numéro 7 alors ça devrait être en théorie le dernier épisode alors on va ici dans cette session apporter pas mal de petites retouches on va aussi faire quelques petites améliorations évidemment c'est un tutoriel donc je vais pas faire un jeu complet mais ici on va le rendre le plus fonctionnel possible et vous allez voir que avec quelques petites modifications on va y arriver très facilement alors la première chose que je voudrais faire regardez ce qui me pose problème c'est que déjà je ne sais pas où je joue imaginons ici que je mets des verts il y en a dedans voilà je joue je rappuie hop on peut voir déjà que j'ai joué alors qu'il y avait des slots un petit ça je voudrais pas que ça se produit je voudrais pas que ça m'ont pu jouer quand c'est comme ça et en plus j'ai un petit point blanc et je sais pas où je me retrouve quoi bon à part parce que j'ai le petit point blanc mais en tout cas ici moi ce que j'aimerais bien c'est pouvoir vraiment visualiser où je suis donc ce que je vous propose de faire c'est démarrer ici on va prendre le slot 10 et vous pouvez voir qu'on a la couleur alors la couleur ici on peut modifier par exemple l'alpha alors moi j'ai envie de mettre par exemple l'alpha l'alpha à 0 25 vous pouvez voir que ça donne un petit ça me donne une indication en me disant je suis ici et à chaque fois qu'on se pose de slot j'aimerais bien que en fait ça revient ici à la couleur la couleur d'origine donc ce qu'on va faire c'est qu'on va modifier ça dans notre manager et ça va pas être bien compliqué en fait au moment ici où on change de slot on va pas le faire avant parce que en fait on va devoir modifier le précédent donc c'est pour ça qu'on va attendre de changer de saut pour modifier la couleur donc on va créer ici une couleur color qu'on va appeler origine origine oui origine color voilà qu'est ce que va être cette color bas ça va être tout simplement le game slot current slot je dis bien et on va aller chercher on va faire un get component sur l'image et on va aller chercher sa couleur donc la couleur voilà donc je la stock dans cette variable qui est de type color origine color ensuite je dois créer une autre couleur qui va être sélectionne color et là je vais dire qu'elle est égale en fait à origine color voilà je peux pas m'embêter et l'avantage maintenant c'est que je vais pouvoir prendre cette section action selection color pardon et prendre l'alpha et le mettre à 0 25 flotte comme on l'a fait dans la première maintenant qu'est ce qu'il me reste à faire une fois que j'ai fait ça je vais prendre ici mon game slot je viens de faire un current plus plus donc ici je suis dans le suivant donc current slot je vais faire un get component sur son image que je ne me trompe pas sont sa color et je vais dire qu'elle est égale à selection color voilà comme ça je récupère un alpha de 0 25 sur la couleur ce que je dois pas oublier de faire maintenant dans la foulée c'est faire un game slot current color current slot pardon c'est bien que rente slot oui que je ne me trompe pas donc cure en slot voilà moins 1 c'est à dire le précédent et là je vais le remettre à la couleur d'origine voilà c'est aussi simple que ça et ça nous permettra d'avoir ce petit système très rapidement fait et qui permet d'avoir une visualisation et donc je vais le remettre à origine color maintenant il nous reste à enregistrer et à tester ça pour voir si on n'a pas commis d'impair donc ici si on lance notre jeu qu'on vérifie comment ça se passe on peut voir que le premier il est bien ici avec une certaine couleur je valide et on peut voir que je passe bien au suivant évidemment ça règle pas mon problème ici de slot ici où on voit le petit point blanc et ça on va le régler tout de suite donc on peut somme bas on va ici retourner de nouveau dans notre game manager et au moment ici on fait notre chèque on a assigné ça il suffit ici de modifier un peu le code et ce qu'il suffit de faire c'est voir si on n'a pas un slot un current un game slot current slot qui est empty empty parce qu'il ya le sprite empty qu'on a chargé dedans donc c'est assez simple en fait on va faire une boucle fort donc on va dire tant que il alors on va commencer à 1 parce que ici il me semble en fait on va aller chercher les c1 c2 c3 c4 dans chaque slot ici notamment par exemple dans l'île et on va faire une boucle dessus pour voir s'il possède pas le le sprite empty qui est le sprite par défaut donc on va démarrer à 1 et on va finir à 5 parce que ici je veux des noms entre 1 et 4 et là bas très simplement on va faire if game slot current slot point transform donc on va chercher dans le transform on fait un transform fine comme ça on en est sûr de bien le trouver on va chercher le petit c'est et on concatène ça avec i et que donc maintenant on fait un get component sur son image et qu'on va chercher le sprite et qu'on vérifie qu'il n'est à ce moment là égal à un petit sprite c'est ce qu'on avait noté dedans bas qu'est ce qu'on fait on va tout simplement faire un return on sort ici du check comme ça ça nous permet de ne pas jouer de pas valider donc on va tester ça tout de suite mais normalement c'est aussi simple que ça pour modifier ce comportement donc ici je vais mettre des rouges partout je valide voilà j'appuie rien ne se passe j'en mets deux rien ne se passe j'en mets trois rien se passe j'en mets un quatrième je change bien de slot et j'ai bien ma réponse donc maintenant on peut plus voyez que c'est réglé on voit bien où on est et on ne voit plus en fait on ne peut plus monter tout cas changer de 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 valider si on a un slot qui est vide donc ça c'est parfait ça fonctionne alors qu'est ce qu'on peut faire aussi bas on est déjà pas mal mar contre maintenant ce qu'il faudrait quand même faire c'est gérer ici notre aïe donne parce que ici nous on a on a de la chance on triche depuis le départ mais normalement c'est comme ça le master master vous voyez pas le code c'est quand même plus un plus compliqué que ce qu'on a vu donc qu'est ce qu'on va faire ben on va devoir utiliser ici ce game object donc ce que je vous propose de faire c'est d'aller dans le master mind et on va créer pour le coup un public parce qu'on devra y accéder depuis le manager donc un public game object qui va s'appeler hidden slot voilà et c'est tout on va le renseigner ici dedans donc on retourne donc on va au niveau de master mind voilà on voit bien ici normalement alors où je suis plus bas non alors pourquoi on ne le voit pas j'ai fait une bêtise ou pas alors attendez public game object hidden slot donc c'est bon master mind j'enregistre alors qu'est ce que j'ai oublié alors je suis un peu fatigué je vous avoue master mind script donc je devrais le voir ici quelque part j'ai tellement voilà il donne slot il est bien là je veux que l'idée est cachée donc je vais le glisser dedans tout simplement pour avoir accès à stadium slot donc évidemment maintenant quand on joue bah évidemment on doit pouvoir être de cette manière là c'est à dire que là moi j'ai rien changé mais je mets des jetons et ici ben voilà je sais que j'en ai deux de bien placé bon moi évidemment ce qui est intéressant avec ça c'est que si je vais au niveau du master mind et que je vois ici dans secret code j'ai bien white yellow black red donc c'est white pardon j'allais white yellow black red et là j'ai gagné bon évidemment nous on triche mais en tout cas c'est ce qu'il faut maintenant ce qu'il faut que c'est quand on gagne en fait ou quand on perd on voit le master mind et oui donc ça c'est important alors qu'est ce qu'on va faire bah on va tout simplement aller au niveau de notre manager et là on a ici nos méthodes ici finland du des bug points la vie ou oui alors moi ce que je vous propose de faire c'est créer ici une méthode qui va s'appeler win voilà qui aura pas d'argument et pourquoi mais non je veux win tout court alors je vais pas pouvoir le faire donc j'ai d'abord la crée peu importe donc je vais ici aller en dessous créer une voile qui va s'appeler win et dedans qu'est ce que je vais faire je vais tout simplement faire un master mind et je vais aller chercher le hidden slot et je vais faire un set active falls pour cacher tout simplement mon pour enlever en fait pour voir que j'ai bien réussi alors je pourrais mettre un message win tout ça je vais pas le faire ici vous notez bien donc on va aller chercher ici donc et on va aller chercher notre méthode win ça c'est parfait à l'inverse quand je perds je voudrais aussi faire ça donc moi ce que je peux faire est d'ailleurs on va laisser ça dans la console façon ici c'est pas très grave on va mettre ici win quand même comme ça on sera comment à gagner mais ce que je veux faire c'est aussi la même chose en fait quand bas ici je perds donc je vais créer une méthode qui va s'appeler lose et ici on va faire un set active fausse de nouveau et on va l'appeler ici en disant appelle la méthode louis bon évidemment vous aurez compris là vous gérez le comportement comme vous gagnez ou perdez moi je fais un truc tout simple mais ça ça devrait déjà fonctionné donc on va aller tester ça maintenant pour voir si ça fonctionne donc deux cas de figure je gagne donc évidemment ici on va pas s'embêter on va tricher parce que sinon on va perdre du temps donc le code est en étant 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 secret code black white white green donc black white white green je valide et là on peut voir que ça c'est bien ouvert et j'ai bien ici dans ma console you et donc c'est parfait ça fonctionne alors le seul problème maintenant on va quand même tester quand on perd et vous verrez qu'il y a encore quelque chose à régler mais c'est pas très grave ça va être très vite fait alors maintenant je mets n'importe quoi je veux pas gagner hop donc je mets absolument n'importe quoi voilà hop 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 je valide hop 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 je valide je dois bien remplir mes slots sinon ça fonctionne pas voilà hop 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 ici la combinaison qui s'affiche fantastique ça fonctionne très bien alors il ya quand même un petit problème avec ça regardez si maintenant on fait ça on refait une partie et que je vais au niveau je vais les tricher parce que sinon je vais pas y arriver mastermind donc black black yellow red je valide j'ai gagné parfait et maintenant ça continue à afficher des couleurs voilà ça et ça continue donc en fait il ya encore quelque chose qui va pas au niveau du tchèque mais ça va être très vite fait en fait de nouveau dans le game manager on va en premier lieu alors on va faire ça quand en fait on va faire ça au niveau du color select en fait on ne veut plus pouvoir de sélectionner de couleurs ici si c'est très simple si en fait j'affiche le slot aïe s'il est visible s'il est activé et ben je ne dois pas pouvoir sélectionner de couleurs donc on va tout simplement hier un if mastermind point hidden slot point active une hiérarchie à ce moment là on fait un return en fait je dis que s'il est visible parce que là je mets un note donc si il est visible attendez oui égal falls voilà donc s'il est alors attendez que je m'en mêle pas les pinceaux ici donc si ouais c'est bien note donc si il n'est pas activé dans la hiérarchie je fais un return alors non ça va pas ce que je dis en fait je fais un égal falls donc oui c'est ça donc en fait si il ya pas je peux sélectionner voilà c'est bien ça donc voyez je m'y perd donc ici le mastermind si j'affiche le slot si le code est caché bas tout simplement je peux jouer s'il n'est pas caché je peux cliquer il ya plus de color select qui va opérer on enregistre on vérifie mais normalement on est bon donc on va pouvoir tester ça tout de suite et je pense que ce sera la dernière amélioration qu'on va apporter on a ici un jeu qui commence à être totalement fonctionnel donc mastermind alors je vais mettre n'importe quoi pour tester donc on a bien ici trois réponses bonnes alors c'est quoi c'est blue white red yellow donc blue white red yellow donc en fait effectivement j'en avais quelques-unes donc là j'ai bon j'ai bien ici le code qui s'affiche j'ai gagné si maintenant j'appuie je continue de changer de slot mais qu'une seule fois par contre je ne peux plus sélectionner bon bah ça va on va dire ici que alors ce qu'on voudrait aussi alors pourquoi j'ai changé de slot c'est parce que alors on va les vérifier ça on va aller vérifier ça mais ici donc je fais je ne peux plus sélectionner de couleurs bon en fait je pourrais faire la même chose si je veux faire simple dans le tchèque mais si je fais la même chose dans le tchèque voilà maintenant j'aurais pu le problème c'est aussi simple que ça va c'est pas très gênant mais bon c'est un petit détail qui peut pour certains gênés je sais que certains sont très à cheval sur les petits petites choses comme ça donc ici voilà yellow green black et blue je valide je rappuie plus rien ne se passe j'appuie sur les touches plus rien ne se passe j'ai gagné et voilà et ce sera de même si on perd parce que toute façon à partir de c'est en fonction du ici de l'affichage du mastermind voilà ça vient clôturer ici cette série j'espère qu'elle vous aura plu moi j'aime bien je kiffe assez développer des petits jeux comme ça de société qui ne manquent pas beaucoup de graphismes ou d'autres qui demandent de la logique je trouve ça assez sympa bon évidemment là c'est un tuto donc on peut améliorer les choses alors n'hésitez pas s'il ya vraiment quelque chose qui vous gêne mettez moi un commentaire en disant voilà j'aimerais bien faire ci faire ça avec pourquoi pas mais évidemment pas quelque chose qui demande de remanier tout jeu mais des petites améliorations j'ai l'habitude d'en faire sur les séries c'est pas la première fois que je le fais j'avais fait une série sur le pendu il y a eu pas mal de bonnes petites choses qui m'ont été demandées c'est vrai que j'avais pas pensé forcément là j'ai peut-être pas pensé à tout donc voilà si on peut faire certaines petites modifs qui peuvent vous vous faciliter l'apprentissage d'uniti bah pourquoi pas en tout cas moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo une prochaine série je ne sais pas encore si vous avez des idées de séries n'hésitez pas à me les proposer encore une fois des séries pas trop complexes non plus qui demande pas énormément de graphiques et autres voilà j'ai déjà fait pas mal de petits jeux de ce type on a déjà fait le pendu on a déjà fait un simon sur la chaîne on a déjà fait des petits jeux de ce type là ça me vient plus mais j'ai plus d'idées de ce qu'on avait fait précédemment parce que cette chaîne existe maintenant à ce jour depuis plus de quatre ans et ben j'ai d'autres petites idées pour la suite mais bon pas dans l'immédiat en tout cas et n'hésitez pas à mettre des commentaires pour améliorer celui là ou des commentaires pour me faire découvrir un jeu simple pourquoi pas que je ne connais pas et qu'on pourrait reproduire ici avec unity voilà bon courage à vous bon dev et puis je vous dis à bientôt